Compas, orienter les migrations sur L'Organisation Internationale pour les Migrations accorde une attention particulière à la santé des migrants. Au Maroc, quand un migrant se prépare pour un retour volontaire vers son pays d'origine, l'OIM lui offre d'abord une visite médicale selon son besoin et sa vulnérabilité. Entre 2021 et 2022, plus de 4500 migrants et migrantes ont bénéficié d'une assistance médicale dans le cadre de leur retour volontaire. Ainsi, quand un migrant se porte candidat à l'assistance ou au retour volontaire, notre personnel à l'OIM identifie d'abord ses besoins d'assistance médicale et coordonne ses soins avec les partenaires de l'OIM et les médecins conventionnés. Si nécessaire, une coordination est également organisée avec la mission de l'OIM dans le pays d'origine de la personne afin de vérifier la disponibilité du traitement prescrit ou l'existence de la structure adéquate dans le pays d'origine. En plus de cette assistance directe qui cible les inscrits ayant des besoins médicaux, toute personne inscrite au retour volontaire fait l'objet d'une consultation médicale qui intervient dans un délai de trois jours avant le départ. Cette consultation est effectuée par un médecin partenaire, Dr Hedjie. Durant ces quinze années de collaboration avec l'OIM, des milliers de migrants ont franchi la porte de mon cabinet pour une consultation à l'issue de laquelle je me prononce sur leur aptitude ou non à voyager. Le passage dans mon cabinet étant souvent la dernière étape avant leur départ, mon équipe et moi-même essayons d'en faire un moment plein de chaleur et d'attention. Sincèrement, c'est un honneur et un réel plaisir de travailler avec l'OIM. C'est parti pour la discrimination.